Ainsi désaltérés, reprendrons-nous la visite. Non, il n'y a ni scorpion, ni vipère dans l'Oasis. Si vous voulez en voir, venez avec moi chez Monsieur Tijani. Je suis né en 1907, le 14 juillet. Mon père était voir la fête du 14 juillet. En rentrant à la maison, il a trouvé ma mère en train de crier pour me faire rire. J'ai vécu pendant 34 ans dans le désert. Il y avait un géologue français de Besançon, on l'a appelé Demergue, qui s'intéresse beaucoup aux serpents. J'ai commencé à l'amener à ces messieurs-là, tout ce que j'attrape, serpents, vipères, poissons de sable, jicots, tout ce qu'on trouve dans le désert, je l'amène. Il y a une fois, il m'a chargé si je peux attraper le vipère de montagne. On l'appelle Taguerja, c'est de temps en temps, on tourne même à 2 mètres. J'ai attrapé 2 mètres, moi-même, moi-même que j'ai attrapé à la main. On l'a amené à Gabès. Puis on l'a amené sur un avion de Gabès à Tunis, à l'Institut Pasteur. Puis on l'a fait de se rendre par-ci à Taguerja, c'est une pitune de montagne. Et on a vu qu'il a 20 degrés plus que le vipère de désert, 20 degrés. Et puis je continue parce qu'il m'a donné encore un peu d'argent de plus pour ceux-là, pour les Taguerja. Et là, c'est l'argent, vous savez, ça donne une force, une petite force à faire. Puis je continue depuis le moment-là, parce que même dans le vipère, il y a deux furans. Il y a un vipère à cornes, il y a un vipère sans cornes aussi. Il y a une vipère à cornes, c'est plus grand que la vipère petite, là, la petite aspic, la belle aspic. Il y a encore 10 degrés plus que la vipère à... Ah bon, plus dangereux, plus dangereux. Plus dangereux que la vipère à cornes. Et pour attraper, pour moi-même, par exemple, le bâton dans ma main, parce que la première fois d'attraper une vipère, elle est très fière, puis là, elle se défend. Alors, on met le bâton sur la tête, et je le prends de la gorge. Et je le mets dans la caisse ou dans le sac. Bien sûr, moi, toujours avec la main, mais pas tellement. Il n'y a pas d'amusement avec ça, parce que ça, ça... Il y a une file, là, qui... pour se défendre, vous savez, là, comme l'électricité. Il ne sait pas comment... Hop, tout de suite, là, il... Avec ses dents, je ne sais pas comment... Je crois qu'il y a quelque chose de spécial qui fait le... Le crochage de ces machins. Autrement, il passe le soir, ou il passe à côté de vous. Laissez-le passer, il ne vous dit rien du tout. Oui, ils attaquent, si on l'embête. Autrement, il ne vous dit rien du tout. Il passe. Et là, surtout, là, le vépère, vous savez, l'orvenin, les 7h premières, parce que les 7h premières, vous savez, ils se donnent une douleur, mais je ne pourrais pas l'imaginer, je ne pourrais pas l'expliquer comment on est. Mais les vépères, vous savez, ça me fait. Les 7h premières, enfin, ça ne me fait pas comme ils me font maintenant à mes enfants. Mon enfant, déjà, il était piqué, il n'y a pas deux semaines. Ah oui ? Oui. Mais vous avez là une taille, gros comme un chameau, mais... Mais vous savez, là, les 7h premières, il a perdu le poids seul. Et puis après, pour guérir, vous savez, il faut avoir pas beaucoup mangé, pas d'eau, etc., pas de laver pendant un certain temps, pas de l'eau fraîche, pas de choses très grasses. Et là, ça donne une santé après. Ah oui ? Oui, ça donne une santé après. Moi, je suis arrivé à voir 48 fois. Comment le vaccin ? 48 piqûres ? 48 fois. Les scorpions, ils disent, c'est mortel. C'est pas vrai. C'est pas mortel. Bon, très gros, bon. Mais il faut avoir des patients, surtout. Moi, j'ai été piqué plus que 1 000. Parce que je compte après, le 1 000, c'est fini. Ça me fait comme une guêpe. Il y a combien de sortes de scorpions ? Oui, oui, oui. Il y a plus que 7. Puis ils sortent. Ici, il y a le noir, il y a le jaune, il y a le blanche. Oui. Et puis encore une petite sorte qu'il y a les deux crochets d'avant, là, qui sont très gros, et puis les petits coeurs, c'est petit. Alors ça, c'était une petite sorte qui a pas beaucoup de venin, mais c'est un peu de gros. Ah oui. Oui. Mais la blanche, encore, c'est plus petit que le jaune et le noir, mais elle a une petite goutte, mais une petite goutte suffisante. C'est très mauvaise. De temps en temps, on trouve la grosseur de la main. Qui veut dire qu'elle se cache dans le sable, c'est pas vrai. Non. Tout bête, elle rentre dans le trou. Rarement qu'il y ait deux scorpions qui trouvent des pierres et rentrent dedans. Il y a des places qu'on peut, par exemple, attraper même 500, 600. Dans une? Oui, dans une, oui. Alors j'ai envoyé des gens qui restaient une semaine, deux personnes, la minute 18, 100, au bout d'une semaine. Le venin du scorpion, c'est le meilleur médicament pour les personnes. Pour les cas mauvais, par exemple. Toute maladie mauvaise, ça a tué les cancers. Et vous voyez dans le sud qu'on a pas beaucoup de cancéreux. Pour que raison? C'est la raison depuis qu'il y a des scorpions. Soit par les parents ou les enfants. Bah il est vacciné naturel de, 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 de cancer. Le cobra, il habite dans le figue de Barbary, dans une place où il y a beaucoup d'épines. Oui. Alors le cobra, c'est, c'est des serpents qui, qui ont une venin très efficace et très énergique. Il passe vite. Il passe vite. Et le type qu'il a pas de sérum, il passe très vite. Bah il peut crier, ah, 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 au bout de deux minutes, c'est fini. Il est mort. Surtout pendant l'été, à partir d'huit heures, vous trouvez aucun bête qui peut courir. Il y a un seul. C'est le baron. Ça, il sort à midi, juste, c'est que le soleil, que ça brûle, lui qui sort. Ce descendant cuirassé des monstres sahariens préhistoriques est en tout cas le seul animal qui sort toujours vivant de ses combats avec la vipère à cornes. Mais s'il vous prend un doigt, c'est ou ce doigt ou sa tête qu'il vous faudra couper. On en déplaise à Mauriac. Il s'agit là, non d'un nœud de vipère, mais d'un nœud de couleuvres, beaucoup plus inoffensif. Ça, c'est l'aigle, c'est un aigle royal qui est d'ici, enfin, de notre Sahara, c'est des verres Hamad, Shibika, tous ces côtés-là. Il peut prendre jusqu'à 12 kilos, là, il vole avec. Il peut prendre une petite gazelle ou un petit mouton, il l'allève, beaucoup facilement, il passe avec. Et puis l'autre, là, à côté, c'est un aigle serpentaire qui chasse le serpent, qui chasse le rat, le sourire, etc. Mais terminons la visite sur une note beaucoup plus gentille. Voulez-vous apprivoiser un fennec ? Vous pouvez lui donner trop de grâces. Il faut lui donner, par exemple, des petites choses, du biscuit, du lait, du lait qui est bien bouillé, etc. Mais si on lui commence à lui donner beaucoup à manger, tout ça, ça ne va pas. Ça lui donne une diarrhée. S'il prend une diarrhée, c'est fini. Il leur faut du sable, non ? De sable, plein de sable. Il mange des petits lézards, des souris, etc. Vers 12, vers la Borma, là. Oui, dans le Grand Sahara. ... 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